Le nouveau roi Charles III a reçu ce lundi les condoléances des présidents de la Chambre des Lordes et de la Chambre des Communes. Le souverain s'est adressé pour la première fois au Parlement britannique, où il a affirmé ressentir le poids de l'histoire et vouloir suivre l'exemple de sa mère. Je suis profondément reconnaissant pour les adresses de condoléances de la Chambre des Lordes et de la Chambre des Communes, qui englobent de manière si touchante ce que notre défunte souveraine, ma mère bien-aimée la reine, représentait pour nous tous. Comme l'a dit Shakespeare à propos de la première reine Elisabeth, elle était un modèle pour tous les princes vivants. Charles III s'est ensuite rendu avec son épouse en Écosse, où repose la dépouille de la reine Elisabeth II. Son cercueil doit être exposé pendant 24 heures à la cathédrale Saint-Gilles d'Edimbourg, au terme d'une procession avec à sa tête le nouveau roi. Mardi, le corps de la reine sera transporté à Londres à bord d'un avion royal. Un dernier voyage chargé d'émotions jusqu'au funérail national, le 19 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada